ok je suis concile à stop bien fait d'avoir picolaf parfois je me lave à l'eau froide aussi no fake je sais pas si c'est moi qui suis bizarre mais parfois je vous savez on a tous eu un moment où vous aviez votre chaudière ou je sais pas quoi de niquer et du coup pendant x jours vous avez dû vous laver à l'eau froide parce que vous n'aviez pas le choix bah moi je fais ça de manière intentionnelle parfois j'aime bien une bonne petite douche à l'eau froide là parfois j'aime bien mais pas trop souvent genre une fois par semaine les gens qui pissent dans leur bain vous êtes les êtres les plus sales au monde non c'est vrai que pisser dans son bain c'est un peu abusé après de base prendre un bain c'est pas super je trouve par contre par contre prendre sa douche en première activité de la journée et en profiter pour faire le pipi du matin dans la douche incroyable incroyable ça c'est seul les les êtres les plus raffinés et distingués qui peuvent le faire je suis concile à stop point de l'immortel je pense que point de l'immortel est une très bonne maîtresse pour s'il a stop il pourrait faire une invade ils ont un trèche ok j'ai encore un blitz j'ai le blanc mais le blanc est contre kassadin kassadin c'est l'un des plus gros counter de l'eau blanc surtout avec la maîtrise fleet footwork couplée à toute la sustain qui peut obtenir dans domination avant il était capable de se faire hardbouler en lane par le blanc mais maintenant il est capable de l'abattre tellement il a de la sustain donc c'est très compliqué pour le blanc faut que là le blanc soit mécaniquement parfaite et que sur ses actions sur la map elle soit irréprochable également what merci pour les deux mois de prime what attends c'était trop bizarre ça il a pop et on pouvait pas le taper je suis outré idali jungle oh non oh non mon grand oh nice ils ont changé l'agro les creeps oh merci les creeps ok il jouait il jouait avec la plaque d'os ok j'ai pas les dégâts pour le tuer au niveau 1 je pensais mais si là c'est trop tanky mais ça reste un trait gagnant oh merde ah non c'est pas possible c'est pas possible j'arrête en fait cette game je me suis dit je vais tenter de nouvelles strates je vais tenter de buter le silas avant mon niveau 6 mais c'est pas possible du coup j'ai perdu mon flash un peu bêtement un peu triste je vais attendre d'avoir assez pour des bots je perds mon flash et je perds de l'xp c'était un mauvais move en gros le tuer avant le niveau 6 me paraissait très dur mais possible mais si le silas joue intelligemment non ça me passe c'est impossible en fait trop de sustain trop de shield et quand tu les cours dedans dans les creeps c'est là qu'il calte son cc enfin son cc était dans la merde bon tant pis je ne referai plus parfois il faut tenter des trucs bizarres ça permet d'apprendre et de tester les limites j'ai flash art parce qu'il aurait pu se retourner vers moi et me flash auto attaque donc j'ai flash en prévision de ça parce que là il va avoir un proc de poigne qui est des repop il me faisait flash auto attaque boum je donnais le premier sang et là c'était la merde là au final je perds entre guillemets juste mon flash mais c'est pas possible de le tuer avant son enfin avant d'avoir le niveau 6 avec Olaf j'ai pas assez de dégâts sur mes oline et il est beaucoup trop tanky et vu que je prends son cc bah c'est la merde ça c'est un point important aussi c'est qu'après le niveau 6 bah son coup de chêne là je le prends plus je vais juste le mettre sous tout en fait pour reset la wave parce que si la wave est maintenue ici je suis une cible trop facile pour l'indalie putain il y a un lannister qui a fait le premier sang en botte là il me fait chier le lannister a tué mon carré ad au niveau du farm c'est even il faut juste que je fasse pas de bêtise tant que je suis pas niveau 6 avec la ping ils ont pu me gank je rêve où la nidalie elle m'a flash dommage juste avant mon niveau 6 par contre elle est que niveau 3 la nidalie je comprends pas comment c'est possible niveau 4 maintenant après du coup ça laisse le champ libre à ma botte lane oh et du coup là là worse 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 c'était worse ah ils tueront peut-être pas les deux non je pense pas qu'ils tuent les deux si tueront les deux c'est worse même si tueront pas les deux c'est worse toujours worse la vie est worse ok ils ont pété un câble ah bah ouais là les gars l'avoue et du coup Silas il va tout récupérer ah mais si ma team c'est des trollers aussi ok il a réussi à se faire exécute peut-être que Kane va réussir à s'enfuir ah ça c'est un peu la conséquence du fait que j'ai claqué mon flash en early le fait qu'ils aient réussi à me gank bon par contre il n'y a rien qui les forcer à aller sous tour s'il meurt c'est vraiment pas mon problème il la tuera pas what the fuck il l'a tué nice quand même dingo je veux dire même un même un bruiseur bien tanky avec les all-in que je lui ai mis en early il serait mort tous les jours quoi et Silas il est pas mort cette sustain est dingo complètement dingo ah ou c'est peut-être le Silas qui m'a flash en fait pas la Nidali le Silas qui m'a flash Shane j'ai pas bien vu je veux que la line soit avancée vers moi et ce fils de pute freeze là je veux back j'ai trop de gold possible qu'il vienne quand c'est le mon back non c'est bon je crois il a pas de flash ah merde il faille dans la jungle l'all-in était un peu misérable mais ça passe push it please ça le met trop bien et moi ça m'arrange je sais pas je préfère que ça aille sous tour ça va un peu gratter sa tourelle et c'est surtout que ça met trop bien mon jungle et que moi ça me coûte rien donc worse un Kain un Kain ça peut tellement un V9 si ça arrive à prendre un lead Assetre merci pour l'être en mode prime ouais donc il m'avait bien flash sinon il aurait flash sur l'action je pense c'est lui qui m'avait flash Shane sur le gang c'est pas la Nidali qui m'avait flash il va rush une protobelt ouais les cours trade c'est impossible c'est où je le line à l'ultime ou je le fight pas c'est bon dégage là ah ma midline paire en 1v1 deux niveaux de retard ok on est dans la giga merde quand le Kassadin adverse tue ton liner en 1v1 et a deux niveaux d'avance sur son ennemi tu sais que la game est le plus tu le sais le seul bon côté que je vois c'est qu'en face ils sont vraiment heavy 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 AP du coup je vais pouvoir stack la résistance magique sans problème il y a que de dégâts magiques dans leur team ils ont que Kaysa pour choper un peu de dégâts physiques mais Kaysa ça fait quand même trop de dégâts magiques attends what the fuck je tp je tp je tp je tp je sais pas pile quand je regarde bot je vois un gros flash in et j'avais une bonne vague de creep derrière c'était c'était gratuit en fait faut que Biscron qui tank allez faut vite la burst il y a le tp du Silas adverse ah non c'est le Kassadin ouais Silas il a pas pu déjà récupérer son tp euh il se crank je sais pas s'il s'en sort elle a pas le temps de faire proc le bump le Silas est bot également faut que je push top Silas qui a fait des tabis le vilain après c'est normal il est contre l'AF et on a une team qui a beaucoup de dégâts physiques nice il s'en sort je pense pas que je prends la tourelle mais je prends minimum 2 plaques sur ça donc c'est super 320 goals let's go ok j'ai la tourelle ah on a un petit problème de Kassadin là en face ok ils ont l'air d'avoir géré nice bien joué ça bon on a tous accès à beaucoup de résistance magique en est-ce que quelqu'un peut venir faire la police avec moi tuer Kassadin avec Olaf 100% impossible même David Lafarge n'y crois pas même David Lafarge n'en revient pas c'était pourtant 200% impossible mais je l'ai fait en fait si je touchais toutes mes haches ça le faisait parce qu'il claque sa première téléportation il a claqué son flash bot donc je sais qu'il l'a plu du coup je lui flash dessus et je prie pour avoir assez de dégâts pour le tuer avant qu'il récupère une deuxième téléportation ok je vais back 3000 gold sur moi je vais quand même faire les tabis parce que c'est trop bien sur Olaf et là derrière il faut que je fasse full résistance magique là je pense qu'au vu de leur team Malmortus c'est mieux que Sterak c'est très très rare que je préfère Malmortus Sterak sur Olaf ça arrive une game sur 100 mais c'est cette game c'est cette game-ci go fight non ? allo ? réveille-toi nice oh vos gueules c'est pas moi qui mutaul c'est la communauté qui me force à mutaul à toutes les games c'est eux qui se mutaul tout seuls moi j'ai pas envie de les mutaul mais ils me donnent toujours une raison absolument toutes les games de les mutaul je vais bouger en mid lane là si on arrive à les intercepter avec le blanc on les tue tous les deux merci à toi Lucas oh ça peut mener à quelque chose ça c'est plutôt ok Je ne le turai pas, je n'ai pas d'ultime et pas de flash Il part de toute manière Je vais back, j'ai pas mal de gold sur moi Devoir compléter ma Malmortius Heureusement que l'Akaïssa n'avait pas de flash et je lui ai forcé son heal en plus de ça Pour le moment cette game je la carry Mais je ne sais pas si ça nous permettra de la gagner Elle a l'air un peu dure Et le Kassadin, on va arriver à un moment où je ne pourrai plus rien faire contre Déjà que là en vrai je ne peux pas faire grand chose contre avec mon champion Merci beaucoup l'Apoir Persia pour les 5 euros C'est vrai que c'était 100% impossible, 200% même Faut que tu tapes celui-là, nice Attends il y a besoin d'aller derrière Je voulais qu'on se divise sur deux flancs moi Bon l'ATP n'est pas super worse du coup Je pensais que l'Akaïssa allait un peu plus qu'Omit Peut-être que lui va vouloir faire les golems Elle les a déjà fait Partager tout ça avec lui Est-ce qu'on pourrait pas fight le dragon ? En vrai Est-ce qu'on pourrait pas fight le dragon ? Non ? Non le Blizzcrank vient de back Je disais ça parce que le Kassadin était top Après il a un TP Putain mais comment le Blanc a deux niveaux de retard en 1v1 contre Kassa ? Non lui il est mort Donc j'ai vite l'aider Merde il a plus de mana Oh c'est trop triste En jouant un petit peu mieux je pense que j'aurais pu faire un triple kill Mais je serais mort à la fin quoi qu'il arrive Il faut un visage spirituel maintenant De quoi bien amplifier le vol de vie que j'ai Le vol de vie du Z Le vol de vie de la Malbortius Et les triomphes Ah elle est dure cette partie les amis Je... Je ne vois pas trop Je n'arrive pas à voir la lumière au bout du tunnel Là je vois qu'on est clairement dans le tunnel mais je ne vois pas la lumière Hmmmmmmmm... Kenjuri merci pour tes deux modprimes Je crois que j'ai claqué le flash de La Keïsa là sur le dernier fight Je crois que je lui ai forcé son flash Mais je suis pas sûr à 100% Nice, petit proc J'ai plus de TP par contre Je vois que ça se regroupe autour Midlane Nash Ok, je vais en push une de plus Nice Je prends ça pour moi et je lui deny Tiens Mec c'est qu'il y a une proto belle pour ça Je vais prendre ça et je vais décale Ouais je décale mid là Go, go, go Blitzcrank, go faire les trucs Go, go Ah bah pas de go, go Non je vais pas back maintenant Ah il s'est nous fait un kill C'est bien, bon grab Oh c'est bien ça Oh c'est bien, c'est bien Je voulais pas le prendre mais je voulais mettre des dégâts dessus Attends, est-ce qu'on peut pas faire ça ? On aura pas beaucoup d'occasion comme ça Il y en a deux qui sont morts en face quand même J'ai encore le bouclier de la Malmorthus Bordel de merde J'ai failli pas mourir Mais le Kassadar fait vraiment trop de dégâts Dommage C'était vraiment pas loin d'être grandiose Je suis triste Je suis si triste Si seulement le Kassadar était mort un tout petit peu plus tôt J'aurais pris un proc de triomphe et je serais pas mort Même si je vais être un peu overcap en CDR cette game de 10% Mais la gloire du juste est trop vitale sur Olaf J'ai besoin d'un truc pour bien les rushs Et l'air de rien Elle est partie sur un stuff adécrit la Kaysa Donc l'armure sera clairement pas perdue Toucher Retoucher Y'a quelqu'un qui peut venir me follow ? Je peux la traîner là ? Elle a juste pris la lanterne Attends mais c'est sérieux ce qui me colle ? J'ai 182 de résistance magique Faut que j'aille me régène quelque part En 1v1 je le battrais pas Enfin j'arriverai pas à le finir quoi Là ils vont nous contourner Ok ça mènera à rien Nice ça c'est très très bien Lol nice Je pensais vraiment pas qu'il allait la tuer sur ça Je vais sécure ça Et aller prendre le push top Non ils veulent prendre le push mid Bah je vais aller avec eux Sinon Kaysa va tuer tout le monde Après encore une fois On pourrait faire le nash Mais notre team a vraiment pas l'air décidée Je veux dire Pourquoi on le fait pas ? On a un montagne L'anidalie est morte Franchement plus elle dure Plus Kaysa et Kaysa vont à 1v9 Donc faut prendre les devants Oh mon dieu Nice Ok on partage le creep Jeanne va mourir Faut qu'on arrive à rentabiliser ça En prenant des trucs mid En vrai tu me fais un grave J'anile quelqu'un Ah mais ils sont 3 Ok Ah c'est la fête du caca Bon au moins on a sécurisé le nasher Comment ça pour l'interrogation ? Comment ça Tos me mettra pour l'interrogation ? Petit fils de Oh la mauvaise foi du joueur Ah ouais on est à ce stade de Kassadin là Ah ouais Ah ouais il le tue ? Je pensais il était condamné On peut tenter si tu joues ça bien Dommage Un grab sur Kaysa et on pouvait dérouler et tuer tout le monde Même un grab sur Tresh je pense Bon on tue au moins Tresh Je vais compléter ça Et en last item je suis pas encore sûr Nice on fait un catch Bout du rouleau Olaf c'est nul J'ai déjà la Malmorthus Cymter Mercuriel Olaf c'est vraiment bof Spirituel c'est trop bien mais je l'ai déjà 7 Zedroth non Je sais pas peut-être un gros item vol de vie Peut-être à lâcher une Hydrovorace en vrai Ça pourrait être pas mal Silas il va prendre le speedbot J'ai la gloire du juste On a un dragon de l'air Ça serait bien d'essayer de catch Je pense qu'en teamfight Avec le silence à World Beatscrank Plus son coup de poing On peut gérer le Kassadin Il a pas encore de Zonia Oh what the fuck Nice c'est bien ça Je le follow au cas où Go end go end go end go end On va gagner la game sur un grade de Blitzcrank Je retire tout ce que j'ai dit C'est le meilleur champion du jeu Et j'ai osé dire que j'aimais pas le champion La game d'avant Ou la game d'avant avant La tourelle me tape Mais c'est worse Ça me donne plus d'attaque speed Oh j'en reviens pas On la gagne Let's go Je l'ai carry Et Blitzcrank la carry Le grab de Blitzcrank Qui a cassé la game Bien joué mon grand Bien joué mon grand Mais je ne vais pas acheter Un gage de Sterak J'ai déjà une Malmortius Ça ne se cumule pas Danse de la mort Ce serait pas Super Wars Parce que je profiterais pas De la CDR J'étais déjà à 40% Je pense vraiment que Hydrovorace en dernier item Était le meilleur item Je vais Honor Blitzcrank On va On va aller dans les items 7 On va aller dans les items 7 Pour que les pépés gars du chat Connectent leurs deux neurones Alors Comme vous pouvez le voir Prenons le danseur fantôme Passif unique Lifeline Sterak Sterak on l'a dit Passif unique Lifeline Malmortius Passif unique Lifeline Donc Ça ne se cumule pas Tu ne peux pas cumuler ces items Tu n'as le droit Qu'à un seul de ces passifs Donc Tu ne cumuleras jamais Une Malmortius Un Sterak Et un danseur fantôme Entre eux Parce que ça ne marche pas Pépé gars Après ça You'll Un 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 Un